Musique Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir très très rapidement sur la prochaine compétition que vous allez pouvoir voir sur cette chaîne. A savoir la J-League, le championnat japonais. Donc il y aura 16 équipes. Et ces 16 équipes on va très rapidement voir un petit peu quels sont-elles, quels joueurs il y a dans toutes ces équipes là. Pour que vous puissiez avoir un petit avis de ce que vous allez pouvoir voir dans cette compétition. La première de ces 16 équipes est la Vispa Fukuoka. La Vispa Fukuoka c'est l'équipe de Jito et de Sano. A leur côté, j'ai rajouté Kasami et Furukawa, la Futsal Kombi. Parce qu'on le voit, quand la Futsal Kombi arrive dans le manga, le premier qui s'intéresse à leur technique c'est Sano. Il essaye de les copier, il regarde des vidéos pour essayer de comprendre leurs gestes. Et je me suis dit que ça pouvait donner un truc hyper intéressant. Ce trio qui essaye à la fois de copier les techniques, qui sont à la fois des rivaux. Mais qui vont probablement développer une certaine complicité au moins technique en tout cas. Je trouvais ça intéressant de les avoir du coup tous les trois pour avoir un trio offensif hyper intéressant, hyper complémentaire, hyper technique. Le Cerezo Osaka maintenant. Avec Sakaki, avec Morishima, avec Otsubo, avec Kisugi. C'est une très très grosse équipe. Il y a du beau monde à tous les postes. Ça va être une équipe très très solide. Ça manque un poil de puissance devant. On sait que Kisugi c'est pas le meilleur buteur. Mais quand même il est capable de faire quelque chose. Ce sera peut-être pas un cadeau de ce championnat. Mais je pense qu'ils peuvent faire quand même de très très bonnes choses. Ça risque d'être assez intéressant de les suivre. La troisième équipe, Hokkaido Kansadore Sapporo. Avec évidemment Ikaru Matsuyama. Et son ancien coéquipier de la Fura no Oda en attaque. J'ai rajouté deux joueurs en plus. Teriyuki Monio et Yasuaki Kono. Qui sont des coéquipiers de Sawada lorsqu'il emmène l'équipe du Japon. Pour les qualifications de la World Youth. C'est l'équipe qui en termes d'âge est en dessous de celle qu'on connaît. On connaît la génération en or. Et là c'est la génération précédente. Monio et Kono du coup ils sont pas énormément développés dans le manga malheureusement. On a pu les voir qu'un tout tout petit peu. Mais c'est des joueurs qui m'intéressaient. Et je trouvais ça cool de les mettre à Hokkaido avec Matsuyama. Parce que pour moi Matsuyama en tant que vice-capitaine de l'équipe du Japon. Pouvait avoir ce rôle de leader. Pouvait avoir ce rôle de mentor. Je le voyais bien prendre sous son aile deux gamins. Pour essayer de les former. Pour essayer de les aider à aller au plus haut niveau. D'autant que Kono du peu qu'on en sait. A l'air d'être une sorte de Matsuyama bis. Donc je trouvais ça intéressant avoir un double pivot devant la défense Kono Matsuyama. Avec à peu près les mêmes techniques. Et juste derrière eux Monio pour tenir la défense. Je trouvais ça assez intéressant. Avec Oda pour compléter l'équipe en attaque. Ça peut donner une équipe assez intéressante. Je pense qu'elle va avoir un petit peu de mal. Elle risque de manquer un petit peu de patate devant. Pour vraiment faire des bons résultats. Mais par contre ça risque d'être compliqué de leur marquer des buts. On passe ensuite au FC Tokyo. L'équipe de Tokyo emmenée par Misugi. Là pour le coup ça commence à être une vraie belle équipe. On a pas mal de joueurs de la Musashi avec Misugi. Donc notamment Sanada ou Onuma. Mais en plus de ça j'ai rajouté deux joueurs hollandais. On sait que Misugi a ce lien avec les Pays-Bas. C'est pas mal développé dans Ronk d'ailleurs. Le fait qu'il a très envie de jouer contre les Pays-Bas. Le fait qu'il porte le numéro 14 dans son dos en référence au numéro 14 mythique des Pays-Bas. Et du coup je trouvais ça assez intéressant que plutôt que d'amener Misugi à l'Ajax. Qui arrivera peut-être à un moment ou à un autre. Que ce soit des joueurs de l'Ajax qui finissent par leur rejoindre. Et que certains de ces joueurs aient aussi envie de découvrir le football japonais. On le verra plus tard avec les Kashima Antlers. Léo et Pépé sont arrivés au Japon parce que justement ils ont envie d'affronter cette génération dorée sur leur propre terrain. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec d'autres joueurs aussi. Et donc Kaiser et Dirk vont arriver dans le championnat. Seront au fait de Tokyo avec Misugi. Et ça nous donne au final une équipe qui peut être assez sympa aussi. On passe maintenant au Gamba Osaka avec Nakanishi au goal. Soda en défense. Sugimoto de la RJ11 au milieu de terrain. Et Diouf le Sénégalais à la pointe de l'attaque. Ça fait une équipe assez solide. Ça fait une équipe avec du beau monde à chaque ligne. On sait en plus notamment à quel point Soda peut être fort dans le jeu. Sugimoto est très très fort au milieu de terrain. Et Diouf peut faire pas mal de dégâts. Pourquoi avoir pris un joueur sénégalais pour être à la pointe de l'attaque ? Alors déjà il faut savoir que j'ai fait ça pour certaines équipes. Histoire de varier un peu. Histoire de ne pas avoir que des joueurs random collégiens japonais. Essayer d'avoir des joueurs un peu meilleurs parfois dans certaines équipes. Pour les compléter. Pour les renforcer. Fait ça pas mal. J'ai fait ça pour quelques équipes par endroits. Mais là en l'occurrence il y a une raison très particulière aussi. C'est parce qu'en 97 le meilleur buteur de la G League était un attaquant africain. Camerounais en l'occurrence pas sénégalais. Qui jouait au Gamba Osaka. C'était Patrick Mboma. On n'a pas l'équipe du Cameroun dans le jeu. Par contre on a l'équipe du Sénégal. Du coup j'ai pris un des attaquants sénégalais. En hommage à ce joueur là. En hommage au fait qu'il ait fini meilleur buteur en 97. On passe ensuite à Jeff United Ichiara. Jeff United Ichiara c'est l'équipe des jumeaux Tachibana. Donc évidemment je les ai mis. Ils ont Daimaru avec eux en défense. Leur coéquipier de la Hanawa. Globalement encore une fois de toute façon tous les joueurs viennent de la Hanawa. Mais il y a deux petites surprises dans cette équipe. Déjà il y a l'allemand Hein. Hein. Je sais pas comment on le prononce. C'est pas Cornelius Hein. Celui qui fait le tir de la fée et tout ça. C'est un autre joueur. Défenseur allemand. Que j'ai mis pour la même raison que j'avais mis Diouf. A savoir que en 94 le meilleur buteur de la J-League qui jouait au Jeff United Ichiara était un allemand qui s'appelait Frank Ordenevitz. Je sais pas exactement si on prononce comme ça non plus. Mais en tout cas comme pour Diouf l'idée de mettre Hein dans cette équipe c'était pareil pour rendre l'image au meilleur buteur de la saison 94 qui jouait à Ichiara. Et pour compléter cette équipe il y a un troisième Tachibana. Il y a Tetsuo Tachibana. Pour le coup c'est un joueur que j'ai créé. C'est un joueur qui n'existe pas ni dans le manga ni dans aucun des animés. C'est un joueur qui n'existe pas dans l'oeuvre Captain Tsubasa. Mais je trouvais ça intéressant de créer un troisième Tachibana pour rejoindre ces deux frangins plus âgés pour qu'ils puissent faire toute leur combinaison à trois. Donc il a des Twinshoots. Il a le Skylab. Il a aussi le Skylab Triangle. Et il a le Skylab Twinshoots qui font normalement avec Jito. Là du coup les trois sont capables de faire toutes ces techniques là. Et ça peut donner une attaque ultra explosive. Ça va être une équipe qui risque d'être redoutable. Parce que résister à ces trois là devant ça va être très très compliqué. Par contre avec juste Hain et Daimaru dans tout le reste de l'équipe. La défense risque d'être un peu plus fragile. Donc il risque de marquer beaucoup de buts. Mais il risque aussi de s'en prendre beaucoup. Ça devrait être une équipe assez spectaculaire à avoir. Il devrait y avoir pas mal de buts a priori. On poursuit avec l'un des ogres de ce championnat. Le Jubilo Iwata. L'une des équipes qui est très clairement favorite. L'une des équipes qui joue très clairement pour le titre. Au Jubilo on a Jansen le gardien en plaçant des Pays-Bas. On a O'Iwa. On a Ichizaki. On a Urabe. On a Misaki. On a Hattori. Un des meilleurs joueurs seniors de l'équipe du Japon. Et avec Nakayama en attaque. Nakayama on le connait un petit peu dans le manga. C'est celui qui bully un peu Ichizaki et Urabe. C'est celui qui les bizutent un peu. Il est considéré comme très fort dans l'oeuvre. Et il le sera aussi dans cette équipe. Il risque de faire extrêmement mal. Surtout avec un passeur comme Misaki juste derrière lui. Sachant que Urabe et Hattori ne sont pas les derniers pour faire les passes non plus. Clairement le Jubilo Iwata ça va être extrêmement solide. Ça va être une excellente équipe. On passe au Kashima Antlers. Les Kashima Antlers dans l'oeuvre. C'est l'équipe de Léo et Pépé. Et je me suis dit donc que c'était l'occasion d'avoir une équipe avec un accent sud-américain très prononcé. Comme la première compétition que vous avez pu voir sur cette chaîne est la coupe du Brésil. Je me suis dit que c'était cool de reprendre certains des joueurs qu'on avait vu durant cette coupe du Brésil. En défense il y aura Galéa l'Argentin et surtout il y aura l'Uruguayen Alonso. Si vous avez suivi la coupe du Brésil vous savez qu'Alonso c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a complètement explosé Santana. J'espère qu'il sera aussi bon. J'espère qu'il sera aussi fort dans cette compétition. Je suis devenu complètement fan de ce joueur. J'espère qu'il arrivera à être aussi bon dans ce championnat. Ça pourrait être hyper cool à voir. En plus de tous ces joueurs là j'ai rajouté Ishida. Ishida c'est un joueur qu'on connait pas spécialement. J'aimais bien le fait qu'il soit dans cette équipe là. C'est un joueur un peu mineur mais c'est pas un random non plus. Considéré comme le meilleur technicien du Japon. Auto considéré parce que c'est le seul à avancer ça. Mais du coup je trouvais ça intéressant de le mettre dans cette équipe sud-américaine. En Amérique du Sud le football est technique, le football est rapide. Je trouvais ça intéressant d'avoir un joueur un peu de ce calibre là pour compléter. Et donc en plus de tous les joueurs qui ont été, j'ai rajouté Jorginho aussi. Jorginho qui jouait à Sao Paulo. Après la coupe du Brésil, il a été transféré au Kashima Antlers pour rejoindre donc toute cette armada sud-américaine. J'aime beaucoup cette équipe parce que du coup elle est très particulière dans cette compétition. C'est la seule qui a autant de joueurs non japonais dans son effectif. On s'attaque ensuite au Kashihua Reisol. Les Kashihua Reisol pour le coup risquent d'avoir un petit peu de mal dans cette compétition. Ils sont emmenés par Shunita devant. Très bon joueur. Probablement l'un des meilleurs attaquants de la compétition. Pas de soucis. Mais le problème c'est qu'il risque d'être un petit peu esselé dans cette équipe. A la base dans le manga d'ailleurs, il n'y a que lui. On ne sait absolument pas quels sont les autres joueurs. J'ai décidé de lui rajouter Soga quand même, histoire de renforcer l'équipe. J'aimais bien l'idée d'avoir un défenseur très puissant qui accompagne un attaquant plutôt rapide, plutôt technique. Pour refaire un duo un petit peu comme à la Hirado, comme à Avispa Fukuoka. A savoir Jito et Sano. J'aimais bien l'idée d'avoir ce genre de duo assez complémentaire. On sait que Soga dans le manga joue au Basco de Gamma. D'ailleurs il avait participé à la coupe du Brésil. Mais je me suis dit que comme pas mal de joueurs avaient quitté le championnat brésilien pour rejoindre le championnat japonais. Pourquoi ne pas faire la même chose avec Soga ? C'est assez logique en plus que Soga finisse par rejoindre la J-League. Et j'aimais bien, comme je vous l'ai dit, l'idée de l'adjoindre à Nita. Ça renforce quand même d'un coup pas mal l'équipe. Pour compléter, on a juste l'Uruguayen Rodriguez au milieu de terrain. Encore une fois, histoire de renforcer un tout petit peu l'équipe. Histoire qu'il n'y ait pas que des randoms autour de Nita et Soga. On passe ensuite à Nagoya Grandpus 8 qui est l'une de mes équipes préférées. Alors elle ne paye pas nécessairement de mine comme ça quand on la regarde. Il n'y a pas forcément énormément de monde dans l'oeuvre. On sait juste qu'il y a Ken Wakachi Masu qui est le gardien de cette équipe. Mais il y aura une petite particularité, c'est que Ken pourra jouer ou gardien ou attaquant. Comme dans l'oeuvre, il peut jouer les deux postes. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un joueur qui soit capable de tenir ces deux postes-là. Et évidemment, du coup, dans cette compétition, il pourra faire les deux. Alors il ne fera pas toujours les deux. Parfois il ne sera que gardien, parfois il ne sera qu'attaquant, parfois il sera les deux. Ça dépendra des fois, ça dépendra des matchs. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là de le faire changer de poste. En plus de lui, il y a l'américain Joshua. Joshua donc, comme pour Diouf et Ayn, c'est encore une fois la même chose. Le meilleur buteur de la J-League en 2010 et 2011, c'était un attaquant américain qui s'appelait lui aussi Joshua et qui jouait à Nagoya Grandpus 8. Donc l'hommage, encore une fois, était trop parfait, était trop simple. D'autant que là, pour le coup, en plus ils ont le même nom, donc c'est vraiment parfait. Donc Joshua sera dans cette équipe. Et pour finir, il y a le milieu de terrain mexicain, Zaragoza. Histoire de mettre un nom un petit peu connu de la licence, venir renforcer cette équipe. Il y a quelques joueurs comme ça qu'on connaît dans le manga qui ont rejoint certaines des équipes. En l'occurrence, là, c'est le mexicain Zaragoza. On poursuit avec Sanflete Hiroshima, avec deux joueurs italiens dans cette équipe, Matteo au milieu de terrain et Bassarelli en défense. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas qu'il y ait que des joueurs japonais, je ne voulais pas qu'il y ait que des joueurs qui soient issus des équipes collège japonais. Je voulais qu'il y ait certains joueurs à un niveau un petit peu plus élevé. Et du coup, j'ai pris quelques joueurs un peu mineurs de l'Italie pour rejoindre cette équipe-là. D'autant qu'à la base, c'est une équipe qui est très très faible. C'est une équipe qui avait bien besoin d'un petit peu de renfort parce qu'à part Takasugi en défense, il n'y avait personne. Donc je me suis permis de rajouter ces deux joueurs italiens pour essayer de renforcer l'équipe. A leur côté, j'ai rajouté le Sénégalais sec et le Thaïlandais Sakon Konsawat. Ce n'est pas le seul Konsawat qui sera dans le championnat. Je trouvais ça intéressant de ne pas les mettre dans la même équipe. En l'occurrence, Sakon est donc à Hiroshima. Ça reste malgré tout une équipe relativement faible. Avec les joueurs qui proviennent de sélection nationale, renforce un petit peu l'équipe. Ça n'en reste pas moins que ce ne sera pas un des cadors du championnat. Et à mon avis, ils vont pas mal galérer à faire de belles performances quand même. On passe ensuite à la Shimizu S-Pulse, l'équipe de Morisaki qui sera protégée par une charnière Kishida et Nishio. Et ça aurait pu être à peu près tout parce que finalement, dans le manga, on ne sait pas grand chose de cette équipe. Donc j'ai rajouté encore quelques autres joueurs. A savoir l'argentin Iglesias, comme je l'ai fait pour d'autres équipes, rajouté quelques joueurs des sélections nationales. Et le Thaïlandais Farhan Konsawat. On a donc le deuxième Konsawat. En fait, comme je l'ai dit, ils ne sont pas dans la même équipe. A savoir que je n'ai malgré tout pas mis le troisième. J'avais bien l'idée que finalement, il n'y en ait que deux qui aient réussi à se faire une place dans ce championnat. Est-ce que le troisième a réussi à percer ailleurs ? On ne sait pas. Est-ce qu'il joue en Thaïlande ? Est-ce qu'il joue dans un autre championnat ? On ne sait pas. J'aimais bien l'idée qu'il y en ait deux qui réussissent à intégrer le championnat japonais, mais pas nécessairement le troisième. On passe ensuite à l'équipe de Tokyo Verdi 1969. Ça se prononce probablement pas comme ça, mais on va le prononcer à la française. Ça va être une des grosses équipes de ce championnat, notamment parce que le milieu de terrain est monstrueux. Déjà, on a le capitaine et ménore de jeu, Yumi Kora. Yumi Kora, quand on l'avait vu au moment de la RJ7, on avait vu qu'il avait énormément de talent. Il était capable de taper des driveshoots. C'était un excellent joueur techniquement, notamment. On sait qu'il risque de faire de très très bonnes choses, qu'il risque d'être très très bon dans cette équipe. Mais en plus, je lui ai adjoint un double pivot Shingo-Bobang. Parce que je me suis dit qu'après leur très très bonne performance en Italie en série C. Et je me suis dit que l'Inter aurait pu être intéressé pour reprendre Shingo. Mais une étape intermédiaire avant de rejoindre le plus haut niveau en série A aurait pu être intéressante. La J-League aurait pu constituer cette étape intermédiaire. Et je me suis dit que Shingo aurait pu apprécier aussi de jouer sur les terres de son pays natal aussi. Il aurait pu l'intéresser. Et évidemment, si j'amène Shingo dans une équipe, je vais amener Bobang aussi. J'adore le duo qu'il formait à Al-BC. Je ne voulais pas nécessairement le séparer. Je trouvais ça cool qu'ils rejoignent tous les deux une équipe. Donc du coup, ça fait l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Shingo, Bobang, Yumikora. Ça risque d'être très très fort. En plus, devant eux, il y a Hajime Taki. La fusée sur le côté gauche qui risque d'être très très intéressant, bien évidemment. Ça risque d'être un peu léger en attaque. Parce que c'est le seul qui est à peu près bon. Les deux autres, évidemment, sont des randoms. Lui-même n'est pas le meilleur buteur possible. Mais avec un milieu de terrain d'un aussi grand talent, l'équipe devrait quand même parfaitement s'en sortir. Après Tokyo Verdi, qui sera donc une des meilleures équipes du championnat, On passe encore un cap avec peut-être la meilleure équipe du championnat, probablement égalité avec le Jubiléo Iwata, à savoir les Urawa Red Diamonds. Ça va être une énorme équipe. Ça va être un véritable colosse dans ce championnat. Ça va être très très compliqué de leur faire du mal. Au milieu de terrain, on a Okano et Sawada en meneur de jeu. À la pointe de l'attaque, on aura le Brésilien Gustapo. Et derrière eux, en défense, on aura une charnière centrale monstrueuse avec les deux frangins Higawa. Ça risque d'être monstrueux. Dans le manga, Hayato jouait déjà dans cette équipe. On sait que Gaguto, lui, évoluait en Amérique du Sud. Je trouvais ça intéressant de le rapatrier au Japon et de le faire jouer dans l'équipe de son frère. Je trouve que le fait d'avoir cette équipe avec cette charnière centrale composée des deux frères peut être hyper intéressant à suivre. Et ça donne vraiment un véritable monstre dans ce championnat. Les Higawa Red Diamonds vont être très très compliqués à manœuvrer pour les autres équipes. On arrive dans les dernières équipes. On passe au Vissel Kobe, une équipe qui ne paye pas nécessairement de mine, mais qui va être redoutable parce qu'elle possède peut-être la meilleure attaque du championnat. Avec Sorimashi, Kazoo et Leandro. Leandro et Kazoo, on les a vus évoluer tous les deux dans la Coupe du Brésil. On a vu qu'ils étaient très très bons tous les deux. Et complétés par l'attaquant de la Tauvo, ça peut faire des ravages. Les trois sont surpuissants. Ça devrait être hyper intéressant de les voir évoluer tous les trois ensemble. Le problème pour cette équipe, c'est qu'une fois passé ce trio-là, plus forcément grand monde, que ce soit au milieu de terrain ou en défense ou même aux gardiens, tout le reste, c'est clairement du random. Et du coup, ça va être évidemment un petit peu compliqué. Si vous avez suivi la Coupe du Multivers, c'est un petit peu les Hakanegaoka du championnat. Ils vont marquer énormément de buts, mais ils risquent de s'en prendre tout autant. Et donc, la dernière équipe de ce championnat du Japon, ce sont les Yokohama F. Marinos. C'est l'équipe d'Izawa. Et si on en suit le manga, c'est à peu près tout. Évidemment, je n'allais pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai décidé de lui rajouter quelques renforts. À savoir déjà, au milieu de terrain, l'Ouzbek Zangief. Je trouvais ça assez intéressant que le cabinet d'Ouzbek rejoigne l'une des équipes du championnat japonais. Je trouvais ça intéressant de l'adjoindre à Izawa parce que, déjà, l'équipe était assez faible. Alors qu'on sait que Zangief a quand même plutôt un bon niveau. En plus, Zangief, c'est un joueur qui est très très solide, très très puissant. Là où Izawa, lui, est plutôt technique, a plus ce profil de meneur de jeu. Donc, ça fait un duo assez complémentaire au milieu de terrain. Devant eux, on a le chinois Isho. Le chinois Isho qui est extrêmement grand, extrêmement bon de la tête. On sait à quel point Izawa peut être très très bon en passe, peut être un très très bon centreur. D'ailleurs, lui-même est un très bon joueur de tête. Le fait d'avoir Isho en attaque alimenté par Izawa et dans une moindre mesure par Zangief, ça peut être hyper intéressant aussi. Et pour finir, comme je l'ai déjà fait pour les autres équipes, j'ai rajouté l'argentin Flores. Parce que, en 93, le meilleur buteur du championnat était dans l'équipe des Yokohama F. Marinos. C'était un joueur argentin qui s'appelait Ramon Diaz. Et donc, évidemment, j'ai décidé de rajouter un attaquant argentin en hommage à ce joueur-là. Une fois passés ces 4 joueurs-là, c'est vrai que le reste de l'équipe quand même est malgré tout assez faible. Ça risque d'être très très difficile pour les Yokohama F. Marinos dans cette compétition. On a donc fait le tour des 16 équipes qui participeront à ce championnat. On a détaillé à peu près tous les joueurs qui vont évoluer dans ces effectifs-là. Vous avez donc de quoi voir à peu près quelles seront les forces en présence dans cette G League. Avant de finir cette vidéo, je vais évidemment vous parler de comment cette compétition sera diffusée sur la chaîne. Évidemment, un championnat entier, ça fait énormément de vidéos. C'est pas comme une coupe où il y a relativement peu d'équipes, où il y a relativement peu de matchs, où on peut tout diffuser. Là, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup. Et tous les matchs ne seront pas diffusés sur la chaîne. Enfin si, mais d'une façon un petit peu particulière. En gros, l'idée, c'est que pour chaque journée de championnat, vous pourrez voir sur la chaîne 2 ou 3 matchs. Ça dépendra, la plupart du temps, ce sera 2 matchs. 2 matchs entiers, commentés et montés. Les 2 ou 3 vrais matchs qui seront mis en prime sur la chaîne, vous pourrez les suivre. Mais tous les autres seront disponibles aussi, en entier. Juste, ces matchs-là ne seront pas commentés. Ces matchs-là ne seront pas montés, ils seront laissés tels quels. Mais vous pourrez les voir. Ils seront dans la playlist de la G League. Mais par contre, ils ne seront pas mis forcément en avant sur la chaîne. A chaque journée de championnat, je vous mettrai les 2 ou 3 matchs commentés en prime sur la chaîne. Et dans la description, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez aller voir tous les autres, si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez suivre absolument tous les matchs de la compétition. Mais tous ne seront pas commentés. Évidemment, ça demanderait beaucoup de travail. Et je pense que très peu de gens, de toute façon, suivraient tous ces matchs-là. Ça commencerait à faire vraiment énormément. Donc, pour suivre cette compétition, chaque journée de championnat, il y en aura 2 ou 3 qui seront mis en avant. Et tous les autres, vous pourrez biorcher ceux qui vous intéressent éventuellement. A la fin de chaque journée de championnat, il y aura un cordialement Football Club qui reviendra sur absolument tous les matchs. Qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces matchs-là ? Qui a gagné ? Quels sont les buteurs ? Quels sont les passeurs ? Quels ont été les différents faits de jeu ? Je vous montrerai des images de chaque match. Je vous montrerai tous les buts. Et comme ça, à chaque fin de journée, on pourra revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez suivre cette compétition, vous pouvez voir tous les matchs si vous voulez. Tous ne seront pas commentés, mais tous seront disponibles. Mais par contre, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie de voir tous ces matchs-là, vous pourrez vous contenter des 2 ou 3 matchs de chaque journée, plus le cordialement Football Club, qui résumera tout ce qui se sera passé dans chaque journée de championnat. Vous pouvez même éventuellement ne regarder que le cordialement Football Club. Ça vous suffira pour suivre toute la compétition. Tout sera résumé là-dedans. Donc voilà, ça fera pour chaque journée de championnat environ 3-4 vidéos entre les matchs et le cordialement Football Club, plus évidemment tous les autres matchs qui seront disponibles dans la playlist de la G-League. Donc voilà, on a fait un tour qui, je pense, est relativement complet de ce que sera la G-League sur la chaîne. Ça arrive relativement bientôt, comme je vous l'ai dit, probablement dans quelques jours, semaines. Peut-être pas en novembre, peut-être qu'il va falloir attendre le début du mois de décembre. En tout cas, l'idée est que la compétition commence en 2021, évidemment, et ce sera le gros fil rouge de l'année en 2022. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce que sera la G-League sur cette chaîne. J'espère que je vais pouvoir lancer cette compétition très bientôt et que vous serez nombreux et nombreuses à la suivre et à l'apprécier. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt, probablement pour le premier match de ce championnat du Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada